Depuis cette première sirène d'alerte, 700 jours se sont écoulés. Au petit matin du 24 février 2022, les blindés russes ont envahi l'Ukraine. Et les images en direct de civils fuyant la guerre ont fait le tour du monde. Le président Zelensky a affiché sa détermination à combattre l'envahisseur, alors que les observateurs doutaient de la capacité de l'Ukraine à résister. La plupart des gens pensaient que l'Ukraine allait perdre cette guerre parce qu'elle avait évidemment un désavantage évident. Ensuite, il y a eu la surprise de l'été qui a suivi, où l'Ukraine, très rapidement, a réussi à recouvrir une partie importante du territoire qui avait été conquis depuis le 24 février 2022 par la Russie. C'est dans l'euphorie de cette reconquête de territoire que nous avions rencontré à l'automne 2022 à Washington, la sergente chef, Daria Zubenko. En compagnie d'autres militaires, elle plaidait pour l'octroi d'armes à l'Ukraine auprès d'élus américains. Mardi matin, elle était témoin des bombardements à Kiev. La guerre qui perdure a mis à rude épreuve son enthousiasme. Elle raconte que 20 missiles ont ciblé la capitale et que le système de défense aérienne les a interceptées. Elle revient de la ligne de front qui s'étend sur 1000 km dans l'est du pays. Un front qui s'enlise, malgré la contre-offensive de l'été dernier qui suscitait beaucoup d'espoir. Les soldats sont épuisés, raconte-t-elle, surtout ceux qui n'ont jamais été relevés depuis le début de la guerre. Les Russes maintiennent la pression et attendent notre affaiblissement. Malgré les sanctions économiques imposées par l'Occident ou encore les velléités poutchistes du groupe Wagner et de son chef Yevgeny Prigozhin, au Conseil de sécurité de l'ONU, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, écarte toute négociation avec les dirigeants actuels de l'Ukraine. Rien n'indique que Vladimir Poutine, dont le régime s'est durci, dont le pouvoir s'est accru, qui a énormément investi dans l'appareil militaire, dont le discours est de plus en plus impérialiste. Rien n'indique qu'il soit prêt à se contenter de ce que les Russes occupent actuellement sur le territoire ukrainien. Alors que l'hiver fige le front terrestre et que les Russes bombardent les villes, c'est dans la mer Noire que l'Ukraine inflige des pertes à Moscou. Grâce à nos partenaires occidentaux, nous avons des missiles patriotes et plus de chances de nous défendre. Mais la Russie se fournit aussi auprès de la Corée du Nord où fabrique ses propres armes. « De notre force dépend notre survie, dit-elle. Tout comme elle dépend du soutien des alliés européens et surtout de l'aide militaire, financière et logistique des Etats-Unis, dont l'échéance électorale prochaine pourrait changer la donne. Ici Yasmine Hayat, Radio-Canada, Montréal. »